Go Buster ! Buster et ses amis ont l'air si excités ! Qu'est-ce qui se passe ? Maman a organisé une chasse aux oeufs de Pâques pour eux ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je pense que Scout est très impatiente à l'idée de manger du bon chocolat ! Prêt ? Partez ! Tout le monde va chercher les oeufs de Pâques ! Oups ! Essayez de ne pas vous cogner les uns aux autres ! Super ! Hache a trouvé un oeuf dans cet arbre ! Il se précipite pour le mettre dans le panier pour qu'ils puissent tous le partager plus tard ! Bon travail Hache ! Oh ! Je crois que Buster a aussi vu un oeuf ! Attends ! C'est juste le papier d'emballage ! Où est passé l'oeuf en chocolat ? Buster est déçu ! Mais regarde ! Il y a un autre oeuf près du buisson ! Celui-ci n'est aussi qu'un papier d'emballage ! Quelqu'un a pris le chocolat ! Très étrange ! Oh non ! Achète inquiet ! Ils n'ont pas trouvé assez d'eau pour les partager ! Mais ce n'est pas grave ! Il doit continuer de chercher ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un autre morceau d'emballage libre ! C'est Bandy ! Il est coquin ! Peut-être qu'il a volé tout le chocolat ! Oh ! Il a des oeufs ! Mais regarde ! Il les met dans le panier ! Ce n'est pas Bandy qui les vole ! Regarde ! Voilà Scout ! Elle saura quoi faire ! Mais attends ! C'est du chocolat autour de la bouche de Scout ? C'est elle qui vole tous les oeufs ! Regarde ! Scout a caché tous les oeufs qu'elle a trouvés derrière ce buisson ! Elle aime tellement le chocolat qu'elle les voulait pour elle toute seule ! Mais elle est vraiment désolée ! Elle sait que partager est la bonne chose à faire ! Buster lui pardonne ! Mais ils ont intérêt à nettoyer le chocolat de son visage ! Voilà ! Ma planche pas à tenir tous les oeufs qu'elle a trouvés dans le panier et maman peut les partager équitablement ! Ash, Bandy, Buster, Scout, tout le monde a droit à de délicieuses ! Tout le monde s'amuse au marché de Noël ! Voilà Buster ! Il a mangé une pomme d'amour ! C'est trop bon ! Wow ! Mamie Bus a un cadeau ! C'est pour Buster ? Oui ! Mais Mamie dit qu'il faut attendre Noël pour l'ouvrir ! Buster ne veut pas attendre ! Il veut t'ouvrir le cadeau maintenant ! Mais il va devoir attendre ! Lancez la balle pour faire tomber les boîtes de conserve ! C'est le jeu préféré de Mamie ! Buster va essayer de regarder le cadeau pendant que Mamie est distraite ! Buster ne devrait vraiment pas faire ça ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Voici Bandy ! Attention ! Oh non ! Le cadeau s'envole à travers le marché ! Vite ! Ils doivent récupérer le cadeau avant que Mamie ne s'aperçoive qu'il a disparu ! Le cadeau est sur la patinoire ! Vite Bandy ! Attrape-le ! Oups ! Buster va devoir essayer de l'attraper maintenant ! Oh ! Presque ! Mamie Gus n'a toujours pas remarqué le cadeau manquant ! Il s'amuse tellement ! Oh ! Voilà le cadeau ! Bandy et Buster peuvent-ils le récupérer avant que Mamie ne le remarque ? Oh ! Oups ! Où est passé le cadeau maintenant ? Oh regarde ! La roue magique ! C'est Ash ! Et il a le cadeau ! Oh non ! Le cadeau est tombé ! Oh ! Bien joué Buster ! Regardez ! Mamie a renversé toutes les boîtes de conserve ! Hourra ! Elle a gagné un ours en peluche ! Ils ont récupéré le cadeau juste à temps ! Mamie est de si bonne humeur qu'elle va laisser Buster regarder le cadeau, s'il le veut toujours ! Mais Buster a appris sa leçon ! Il va attendre ! C'est enfin le jour de Noël ! Et Buster peut enfin ouvrir son cadeau ! Wow ! C'est un nouveau ballon de foot ! C'est pour ça qu'il est aussi rebondissant ! Joyeux Noël Buster ! Buster et Grandpa vont faire leurs courses au supermarché ! Voici la liste des courses ! Carottes, maïs et un nouveau ballon de football ! Buster est impatient d'avoir le nouveau ballon de foot ! Mais Grandpa lui rappelle qu'ils doivent d'abord acheter tout ce qui est sur la liste ! En commençant par les carottes ! Buster part en courant ! Mais est-ce bien agir ? Grandpa avance si lentement ! Buster a pris une banane et non une carotte ! Il se dépêchait tellement qu'il ne faisait pas attention ! Les voilà ! Bon travail Buster ! Suivant ! Le maïs ! Il a trouvé ! Oups ! Attention Buster ! Toutes les boîtes de conserve pourraient tomber ! Ouf ! Bien rattrapé Grandpa ! Suivant ! Oui ! Le ballon de foot ! Buster fonce devant pour trouver le ballon de foot ! Mais... Attendez ! Grandpa est resté derrière ! Il ne le trouve pas ! Oh non ! Buster et Grandpa ne peuvent pas se voir ! Buster cherche et cherche encore mais en vain ! Le pauvre Buster est perdu et il commence à s'inquiéter ! Regardez ! C'est Ash et sa maman ! Quelqu'un que Buster connaît ! Quelle chance d'être tombé sur eux ! Ils peuvent l'aider à retrouver son Grandpa ! Enfin ! Buster est de retour en sécurité avec Grandpa ! Il sait qu'il n'aurait pas dû courir si loin devant ! Il est désolé ! Mais Grandpa lui pardonne ! Et voilà le nouveau ballon de foot ! Hourra ! Buster et ses amis sont de retour à l'école ! Ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant l'été ! Buster est tout excité à l'idée de parler à tout le monde de sa dente de requin ! Mais d'abord, Scout raconte à tout le monde ce qu'elle a fait pendant l'été ! Scout a fait du surf pour la toute première fois ! C'était trop cool ! Il a fallu être un petit peu patiente ! Mais ensuite, il y avait une vague qui était absolument énorme ! Mais Scout a quand même réussi à la surfer sans tomber ! Et elle est allée tellement vite ! Wouhou ! Scout a raconté une histoire tellement cool ! Qu'est-ce qui ne va pas, Buster ? Oh, il pense que son histoire de dents de requin ne sera pas assez intéressante après celle de Scout ! Buster va raconter à tout le monde comment il a eu la dent ! Buster leur raconte comment il est allé explorer dans le bois sombre et profond ! Il y avait plein d'animaux et de monstres ! Mais Buster dit qu'il n'avait pas peur du tout ! Mais alors, Buster s'est retrouvé face à face avec... Un dinosaure ! Mais le dinosaure avait une dent qui lui faisait mal ! Alors Buster la lui arracha pour qu'il se sente mieux ! Buster pense que Buster ne dit pas la vérité ! Il ne pouvait pas vraiment rencontrer un dinosaure ! Les dinosaures ont disparu ! Buster admet qu'il a peut-être changé un petit peu son histoire ! Ce n'était pas un dinosaure ! C'était une dent de requin ! Buster pensait que ce ne serait pas assez intéressant ! Mais Scout pense que les requins sont bien plus cools que les dinosaures ! Vas-y Buster, raconte encore l'histoire ! Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Buster est allé à la plage ! Mais ses amis veulent l'aider à raconter l'histoire ! Bandy pense qu'il devrait y avoir un pirate dans l'histoire ! C'est amusant d'utiliser son imagination ! Buster dit que lui et le pirate sont allés trouver un requin sur la plage ! Il avait mal aux dents, alors ils ont décidé de l'aider ! Scout pense qu'il devrait y avoir une abeille sympathique dans l'histoire ! Cool ! L'abeille a aidé à enlever la dent douloureuse ! Et ensuite, ils ont joué tous ensemble à se la lancer ! Ils ont joué toute la journée sur la plage ! Quelle belle histoire ils ont inventée tous ensemble ! C'est tellement amusant d'avoir de l'imagination, surtout entre amis ! Buster a l'air si excitée ! Je me demande pourquoi ! Un livre d'histoire ! Buster veut que sa maman lui fasse la lecture ! Buster aime les bons contes de fées ! Maman lit à Buster l'histoire de Boucle d'or et des trois ours ! Quand les ours sont sortis, Boucle d'or s'est approchée de la fenêtre et elle a goûté leur porridge ! Mais le premier bol était trop chaud ! Buster trouve cela très drôle ! Mais regarde-leur ! Maman ne peut pas lire toute la journée, elle a du travail à faire ! Buster est contrarié, il veut savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire ! Mais maman sait ce qu'il faut faire ! Peut-être que Grandpa peut lire à Buster ! Grandpa est sorti pour arroser les plantes, mais Buster veut qu'il lise encore un peu de l'histoire ! Oui, Grandpa peut lui faire un peu la lecture ! Buster adore Grandpa lui ! Il adore les histoires de grandes aventures et de héros courageux ! Que se passe-t-il maintenant ? Boucle d'or s'assoit sur une chaise trop petite et elle se casse ! Comme c'est drôle ! Buster adore cette histoire ! Mais, qu'est-ce que c'est ? Maman dit que c'est l'heure du dîner ! La suite de l'histoire devra attendre ! Buster mange de bons bâtonnets de poissons et des légumes pour le dîner ! Mais il les dévore très vite ! Il veut retourner à son histoire le plus vite possible ! Maman et Grandpa sont encore en train de manger ! Ils ne peuvent pas lui faire la lecture pour le moment ! Buster veut vraiment savoir ce qui se passe ensuite ! Regarde, il essaie de lire lui-même ! Il n'est pas très bon en lecture, mais il fait de gros efforts ! Waouh ! Il a compris ! Maman et Grandpa sont si fiers de lui ! Bien joué, Buster ! Mais, oh là là, il commence à avoir sommeil lui aussi ! Maman lit le livre à Buster pour qu'il s'endorme ! Boucle d'or dort dans le lit de l'ours ! Mais, regarde, Buster s'est endormi ! Oh, il a eu une journée si chargée qu'il n'a pas pu rester réveillé jusqu'à la fin ! Bonne nuit, Buster ! Bonjour, Buster ! Oh, regarde toutes ces belles photos de toi et ta maman ! Ne serait-ce pas une super idée de lui faire un cadeau pour la remercier d'être aussi merveilleuse ? Et hop, Buster s'en va pour aller choisir quelque chose pour sa maman ! Waouh ! C'est quoi ? C'est une machine à pince pour les nounours ! Cette ours semble parfait pour ta maman ! Je crois que Buster va essayer de l'attraper ! Vas-y, Buster, tu peux le faire ! Doucement ! Oh non, il est retombé, Buster ! Tu y es presque ! Et voilà ! Bravo, Buster ! Ta maman va l'adorer ! Oh, bonjour, petit Robin ! Robin est venue aider Buster à trouver d'autres cadeaux pour sa maman ! Oh, je crois que Robin a repéré quelque chose ! Qu'est-ce que c'est, Robin ? Un magnifique bouquet de fleurs ! Beau travail, Robin ! Je me demande quel autre cadeau Buster pourrait trouver ! Oh, regarde ! Un ballon ! Attrape-le vite, Buster ! Oh, pas assez rapide, Buster ! Le ballon va s'envoler ! Allez, Robin, nous savons tous que tu es très fort pour attraper les ballons ! Bon travail ! Quel joli ballon ! Il y a un visage qui sourit dessus ! Merci pour ton aide ! Au revoir, Robin ! Regarde devant, Buster ! Il y a ta maman ! Oh, Buster est très content de voir sa maman ! Et elle a l'air très heureuse avec ses beaux cadeaux ! Oh, quelle belle journée pour Buster ! Les mamans sont les meilleures ! Buster part à l'école ! Attends une seconde, Buster ! N'oublie pas que c'est le jour de la photo de classe aujourd'hui ! Alors tu as besoin d'un polissage supplémentaire ! Au revoir, Monibus ! Regardez ! C'est Territracteur qui est là pour prendre les photos de l'école ! Bendy et Ash sont les premiers, souriez ! C'est au tour de Buster ! Il veut prendre une photo d'action ! Oups ! Buster a glissé ! Attention, Scout ! Oh ! Non ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le professeur tend un miroir à Buster ! Buster a fait tomber sa dent de devant qui bougeait ! Oh non ! Et maintenant, Buster est trop embarrassé pour se faire prendre en photo ! C'est bon Buster, tu pourras la prendre un autre jour ! Buster se sent vraiment triste d'avoir manqué les photos ! Mais Monibus est venu le chercher ! Et elle l'emmène chez le dentiste ! Pour faire examiner sa dent ! Hourra ! Buster est un petit peu nerveux ! Ne t'inquiète pas Buster ! Amber l'ambulance est là pour examiner cette dent pour toi ! Il est temps de s'asseoir sur la chaise spéciale du dentiste ! Ouah ! Ça a l'air tellement amusant ! Et maintenant, il est temps de vérifier cette dent ! Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre ! D'abord, Amber regarde la dent avec un petit miroir ! Ouvre grand Buster ! Dis aaaaaaaaah ! Et qu'est-ce que c'est ? Amber montre une vidéo à Buster. C'est un autre bus, tout comme Buster. Et sa dent est tombée aussi. Mais ne vous inquiétez pas, une autre va pousser à sa place. Il lui manque peut-être une dent pour le moment, mais bientôt il en aura une toute neuve. Il n'y a donc pas de quoi être gêné. Buster se sent maintenant beaucoup mieux. Merci Amber. Et maintenant, il va retourner à l'école pour se faire photographier. Viens là Buster. Dis cheese ! Hey, salut Buster. Oh wow, regarde ça, tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh regarde, un lasso ! Super Buster, maintenant tu es un vrai cow-boy. Voilà Terry, tape ton chapeau cow-boy et dis bonjour. On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandit le bus ? Et qu'est-ce qu'il a sur son dos ? Un sac ? Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant ! Tu dois l'arrêter Buster. Vite Buster, il s'enfuit. Rattrape-le. Réveille-toi shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite Buster, tu ne dois pas laisser Bandit s'échapper. Wow, Bandit a sauté devant Suki le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé ? Oh non, il va de l'autre côté ! Ça, c'était malin ! A sa poursuite Buster. Bandit essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention ! Tu vas bien Buster ? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandit court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends ! Mais bien sûr, le lasso ! Utilise-le, Buster ! Un, deux, trois, go ! Super ! Tu l'as fait ! Tu as attrapé Bandit ! Et voilà, chérif Otis ! Je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà Bandit à sa place en prison ! Wow ! Tu as un badge aussi, chérif Buster ! Quel rêve vraiment chouette c'était ! Quelle belle expédition, Buster ! Regardez, c'est Kozy Coups au magasin de bonbons et il a acheté de délicieuses brillandises. Voilà Scout qui arrive, elle veut aussi acheter des bonbons. Ils ont l'air délicieux. Mais oh oh, c'est ce méchant vieux bus de Bully Bandit. Il a volé les bonbons de Scout et les a mangés. Comme c'est méchant de sa part, pauvre Scout ! Pendant ce temps, Kozy rend visite à Buster le bus dans le parc, où Buster joue avec son ballon de foot. Kozy veut partager les bonbons avec Buster. Mais oh non, c'est encore Bandit ! Il a volé les bonbons et les a mangés lui-même. Et maintenant, il a vu le ballon de foot. Bandit l'a volé ! Oh, le pauvre Kozy est tellement bouleversé ! Il a acheté ses bonbons spécialement pour son amie. Mais que fait Buster ? Il pense qu'il devrait suivre Bandit et lui demander de rendre le ballon. Ce n'est pas bien de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Buster et Kozy roulent sur la route. Mais qu'est-ce que c'est ? Une traînée de bonbons qui mènent à une grotte. Ce doit être là que Bandit est allé. Buster et Kozy se dirigent vers l'intérieur. Ils vont demander à rendre le ballon. Regarde, c'est Bandit. Mais il a l'air si triste et si seul. Regarde tous les dessins qu'il a fait. Oh non, Bandit n'a pas d'amis. C'est pour ça qu'il a volé les bonbons et le ballon. Il n'a personne avec qui jouer. Bandit a vu Buster et Kozy. Buster demande à récupérer le ballon et... Bandit le rend. Il est désolé d'avoir contrarié Kozy. Mais quel est ce bruit ? C'est Scout. Et elle a emmené Otis, la voiture de police. Elle lui a dit que Bandit a volé des choses et Otis l'arrête. Bandit finit en prison. Mais qu'est-ce que c'est ? Buster et Kozy sont venus jouer avec lui. Voler, c'est mal. Mais ils savent que Bandit est vraiment désolé. Rassemblez-vous pour écouter l'histoire de Buster le sorcier. Voilà Buster le bus. Il conduit à travers la tourée enchantée. Mais attends, qu'est-ce que ceci au bord de la route ? Je crois que c'est un livre de sorts. Un grimoire. Wow ! Buster peut l'utiliser pour faire de la magie. Regarde, c'est Scout Terry et Jessie sur la place du village. Je crois que Buster va essayer de jeter des sorts. Voyons voir. Wow ! Un chapeau de sorcier. Buster fait vraiment de la magie. Je me demande quel sort Buster peut utiliser pour aider Terry. Abracadabra ! Wow ! Buster a fait pousser les plantes. Bon travail, sorcier Buster. Quels autres sorts sont dans le grimoire ? Le sort de l'abeille ? Oh, regarde ! Buster a transformé Scout en abeille. Elle s'amuse beaucoup à voler dans les airs. Je crois que Jessie veut voler aussi. Quel sort peux-tu utiliser ? Des bulles ! Cool ! Jessie flotte dans sa propre bulle. Bon travail, sorcier Buster. Oh, regarde ! Il est fatigué. C'est l'heure de la sieste, Buster ? Oh oh ! Je crois que plus rien ne va. Perte de contrôle. Vite, Buster ! Tout doit redevenir normal. Dépêche-toi, Buster. Ah ! Ouf ! Tous les sorts ont disparu. Mais je ne crois pas que les amis de Buster soient très contents. Buster remet le grimoire là où il l'a trouvé. C'est sûrement une sage décision. Et c'est la fin de l'histoire Buster le sorcier. Merci d'avoir écouté. Hey ! Salut Buster ! Salut petit Robin ! C'est bien Buster ! Regarde bien de deux côtés avant de traverser la voie ferrée. Waouh ! C'est témoigné ! Suki, le train ne regarde-t-elle pas où elle se dirige ? Voilà Otis, la voiture de police. Quelque chose ne va pas. Vite Buster ! Peut-être que tu peux aider. Oh non ! Suki s'est endormie ! Si personne ne l'arrête, où finira-t-elle ? Qu'allons-nous faire ? Attendez ! Je crois que Buster a une idée. Une corne ! Bonne idée Buster ! Tu peux l'utiliser pour ralentir ce kiff. Bravo Robin ! C'est ça ! Tire ! Tu peux le faire. Oh non ! La corde se cassait ! Suki est toujours hors de contrôle. Je crois qu'elle va encore plus vite désormais. Tu dois la rattraper vite ! Qu'est-ce que Buster a repéré ? Oh mince ! C'est Tigger ! Suki se dirige droit sur lui et ne l'a pas vue. Une autre voie ! En montée cette fois ! Attention Buster ! C'était moins une ! Bien évité Buster ! Tu dois dévier les rails Buster pour que Suki aille en montée. Vite Buster ! Tu peux le faire ! Tu y es presque ! Oui ! Juste à temps ! Bravo ! Bien joué Buster ! Tu as dévié la voie. Suki est en montée. Cela va la ralentir. Là, doucement... Elle s'est arrêtée. Je crois que Suki se réveille. Quel soulagement ! Personne n'a été blessé. Bravo Buster ! Tu as aidé Otis et tu as tout arrangé. C'est Buster ! Il est temps de se réveiller. C'est un jour nouveau et lumineux. Regarde ! Maman a déjà préparé le petit déjeuner de Buster. Confiture sur des toasts. Le préféré de Buster. Aïe ! Buster a roulé sur ce jouet. C'est bon. Maman peut l'embrasser pour qu'il aille mieux. Voilà ! Maintenant, Buster peut sortir et jouer au foot. Comme c'est excitant ! Maintenant, Buster joue dans le parc avec Scoot. Bien joué Scoot ! Mais, oh non ! Le ballon de foot est resté coincé dans l'arbre. Mais regarde ! Maman a récupéré le ballon. Bien joué, maman ! Maintenant, ils peuvent continuer à jouer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maman et Buster sont en train de peindre un tableau. C'est tellement amusant de peindre ensemble. Regarde ! Le soleil a un visage. Mais, oh ! Buster assommeille. La journée a été tellement chargée. Il est temps pour Buster d'aller se coucher. D'abord, maman lit à Buster une histoire pour s'endormir. Allez ! Bonne nuit, Buster ! C'était tellement amusant de passer la journée à jouer avec maman. C'est vraiment la meilleure. C'est l'heure de la sieste dans le garage de Buster. Dors bien, Buster ! Mais, qui est-ce ? C'est un bus robot. Oh non ! Il vient pour causer des ennuis. On dirait qu'il s'est déguisé en Buster. Hey ! Salut Scout ! Elle s'entraîne au ballon pour le match de football. Voilà le bus robot. Je crois que Scout pense que c'est Buster, pas un robot. Oh mince ! Le bus robot a détruit le ballon de Scout. C'est si méchant ! Pauvre Scout, elle est toute triste. C'est Jessie la Jeep. Elle attend que le feu passe au vert. Et voilà ! C'était moins une ! C'est le bus robot qui fait encore des bêtises. Oh non ! Jessie pense que c'est le vrai Buster. Oh petit Robin, fais attention ! Le bus robot n'est pas très amical. Oh ! Pauvre Robin ! Méchant bus robot ! Hey Digger ! Il s'amuse avec ses pierres de construction. Oh non ! Le bus robot se joint à lui. Il a ruiné la pyramide de pierre. Le bus robot sème le chaos. Et voilà le vrai Buster qui se réveille de sa sieste. Oh mince ! Tout le monde est en colère contre toi Buster. Il pense que tu étais le bus robot. Comment peux-tu prouver que ce bus n'était pas vraiment toi ? Le voilà tout le monde. Le bus robot est venu causer encore plus de problèmes. Ce n'est pas le vrai Buster qui fait toutes ces méchantes choses. Vite Digger, trouve un moyen de le stopper. Il y a un bouton sur son toit. Oh regarde, il était du côté méchant. Il faut changer le bouton du côté gentil. Bien joué Digger. On dirait que ça va beaucoup mieux. Le bus robot est redevenu normal désormais. Bravo tout le monde, c'était moins une. Le bus robot aurait pu terroriser la ville entière. Au revoir tout le monde. Regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a un gâteau. Waouh, il a l'air délicieux. Mais voilà bandit le bus. Il semble malicieux. Oh non ! Il mange le gâteau de Jessie. Ce n'est pas juste. Pauvre Jessie. Voilà Buster le bus. Et voilà bandit qui conduit bien trop vite. Regarde, Buster est parti jouer avec Scout. Il lui a offert un ballon de foot. Regarde Scout qui joue. Regarde ça, Diggly construit une tour colorée. Oh mais voilà bandit. Je me demande ce que méchant bus va faire. Oh non ! Il a détruit la tour de Diggly. Bandit est une menace. Oh oh ! Il a vu le ballon de Scout. Bandit vole le ballon pour lui. Quel intimidateur ! Buster veut faire quelque chose. Pauvre Scout, elle est très triste. Buster veut aider son amie. Il va faire face à Bandit et lui demander de rendre le ballon. Je ne pense pas que Bandit écoute Buster. Il va l'intimider aussi. Ce n'est pas juste. Mais attends. Jessie est aux côtés de Buster. Scout est là aussi pour aider. Ils en ont tous assez du comportement de Bandit. Voilà Otis, la voiture de police qui mange une glace. Oups ! Bandit a reculé dans Otis. Otis a l'air fâché. Cela t'apprendra Bandit à être méchant avec tout le monde. Maintenant, Buster, Scout et Jessie peuvent jouer au foot en paix. Regarde, voilà Scout. Et voilà Buster. Je crois qu'il joue au loup. Qu'est-ce que Buster a vu ? Wow ! Un labyrinthe ! Scout va à l'intérieur. Vas-y Buster, essaie de la trouver. Je me demande de quel côté Scout est parti. La voilà ! Et ils partent se faufilant dans le labyrinthe. Par où Buster doit-il aller maintenant ? Par ici. Oh, regarde ! Une fleur jaune, comme c'est joli. Encore quelques tours et... Par où cette fois ? Par ici. Attends une minute. C'est encore cette fleur. Buster a tourné en rond. Peut-être que s'il recule, il pourra trouver la sortie. Voilà Scout. Elle a l'air perdue aussi. Wow ! Buster et Scout se sont trouvés. Heureusement. Mais maintenant, ils doivent trouver la sortie. Scout est en équilibre sur le toit de Buster. Peut-être qu'elle peut voir une sortie ? La voilà ! Bon travail, Scout ! Il se dirige à toute vitesse vers la sortie. Mais c'est par où ? Oh les pauvres ! Ils sont toujours perdus dans le labyrinthe. Regardez ! Des traces de pneus ! Ils peuvent les suivre jusqu'à la sortie. Bien vu, Buster ! Voilà encore cette fleur. Un peu plus loin et... Hourra ! Ils ont réussi à sortir ! Super travail d'équipe, les amis ! Regarde, c'est Rita, la voiture de sport. Elle l'accélère dans le labyrinthe. Eh bien, je suppose que Buster et Scout vont devoir l'aider à trouver la sortie. Merci ! ... ... Merci.